Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. En parallèle, on est live sur Twitch avec tous les copains et la communauté. Donc si un jour vous voulez nous joindre, premier petit message, vous pouvez nous joindre sur Twitch, ça sera avec plaisir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler du projet AUK, O-A-K Network ou Turing. Donc AUK Network sur Polkadot et Turing Network sur Kusama. Juste avant de vous parler du projet, il y a une petite annonce. Rien de fou, je vous rassure, ça va durer quelques secondes. Et donc pour vous montrer tout ça, je vous propose de passer sur mon PC. Donc là, je vous emmène sur le site polkafrance.fr. Comme d'habitude, polkafrance.fr. Donc je vais vous présenter le projet AUK Network sur Polkadot et Turing Network sur Kusama. Avant de le faire, je vous fais passer la petite annonce qu'on a. Avec la team, on vient de mettre en place un onglet sur polkafrance.fr. Il y a un nouvel onglet en haut dans les menus, un menu shop. Parce qu'on me demande souvent, oh non, non, je veux le t-shirt, je veux le t-shirt. Et en fait, c'est un de nos membres de notre communauté qui l'a fait, qui s'appelle Roposca. Pour ceux qui sont là souvent sur Telegram, ils traînent beaucoup sur Telegram. Et Roposca, il a une société d'objets publicitaires et tout ça. Il nous a envoyé ça. Et la qualité, elle est juste géniale. Et on a eu plein de gens qui nous ont demandé s'ils pouvaient en avoir. Donc maintenant, c'est possible. Pour ça, c'est simple. Alors, je vous précise que les t-shirts que j'ai, c'est les mêmes que ceux qui sont sur la petite boutique Polka France. Je précise que ce n'est pas Polka France qui gère ça. C'est Roposca qui va gérer ça directement. Donc si vous le voulez, vous pouvez aller sur la page dont je vous le mettrai dans la description. Et vous avez les modèles, il y a toutes les tailles et tout. C'est une entreprise française. Ils font ça bien, la qualité, elle est nickel. Et si vous voulez les prendre, c'est uniquement avec des dots. Parce qu'on est sur Polka France. Donc, c'est uniquement avec des dots. Alors, il y a trois modèles. Il y a en gold comme moi sur ce que j'ai là. On l'a en blanc et on l'a en noir écrit en blanc et en blanc écrit en bleu. Et il y a toutes les tailles. Et il vous le propose à 40 dollars en dot. Et pour ça, il faut contacter Roposca. C'est lui qui gère ça. C'est son entreprise. Il y a des factures. Il vous livre. Il gère tout. Et nous, il nous fait confiance. Et nous, on lui fait confiance. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez le contacter sur Telegram. Et il s'occupe de tout. Et si c'est compliqué ou qu'il y a un truc qui bloque, il faut voir ça avec Deep Blue. Deep Blue, pareil. Il est joignable sur Telegram, sur Discord, un peu partout. Et c'est avec plaisir. Donc, ceci étant dit, on passe sur le projet Oak Network. Là, je vois dans le chat pas mal le blanc, pas mal le blanc, le blanc, le blanc. Et bien, faites comme vous voulez. On peut payer en Insta. Non, là, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, c'est que en Dot. Et si vous voulez, c'est en Dot. Faites-le avec plaisir. Mais du coup, c'est eux qui gèrent ça. Et nous, on lui fait la pub de son entreprise d'objet. Et lui, il gère tout ça. Et ça sera très bien comme ça. Sympa les t-shirts. Je t'en prie mal l'ombre. Avec plaisir. Donc, projet Oak. O-A-K. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Donc, moi, je vais la faire à la franglish. O-A-K Network sur Polkadot et Turing Network sur Kusama. C'est un projet qui vise à automatiser des tâches que vous faites aujourd'hui manuellement. Je m'explique. C'est un... En fait, ils vont mettre à la disposition du grand public. Donc, notez que la cible de ce projet-là, c'est de cibler le grand public. Donc, c'est vous, c'est moi. Et moi, à titre personnel, ce projet, il va me servir. Donc, c'est un truc que je vais utiliser et je vais vous expliquer pourquoi, comment ça marche, etc. Donc, en fait, c'est une blockchain qui est construite sur un modèle d'exécution basé sur des événements déterminés par l'utilisateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, O-A-K Network, il crée des modules qui vous permettent de faire des transactions ou des actions qui sont automatiques alors que c'est des choses que vous faites d'habitude manuellement. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez envoyer... Vous avez 10 copains et vous voulez leur envoyer des dots tous les 30 du mois. C'est possible sans avoir à donner la clé privée. Et ça, ça n'existe pas ailleurs de pouvoir programmer dans le temps et de le faire de manière programmée, définie et sans donner sa clé privée. Ça, c'est nouveau. C'est la première fois sur Ethereum. Ça ne se fait pas. Je vous en parlerai un petit peu après du détail. Mais avant de rentrer dans le détail du projet, je vais vous parler, comme d'hab, de la team. On fait team, projet et ensuite token matrix, comme d'hab. Donc là, la team, vous la voyez à l'écran. La team... Alors, dedans, les principaux fondateurs, j'ai regardé. En fait, ce sont des Chinois expatriés aux États-Unis. Donc, O-A-K Network, c'est basé à San Francisco, je crois. Mais de toute façon, on va les regarder tout de suite. C'est bien ça. Ils sont basés à San Francisco. Et le fondateur... Donc, hop, je vous le montre. Le fondateur, il s'appelle Chris Lee. Et le... Ou plutôt, la cofondatrice s'appelle Irsal McGuinness. Du coup, donc, c'est des Chinois principalement. Je parle juste uniquement des cofondateurs. Donc, c'est deux cofondateurs. Et puis après, derrière, il y a toute une team. Et là, on voit que dans la photo, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Et donc, ils sont deux cofondateurs. Et derrière, il y a pas mal de monde qui travaille en tant que développeurs, etc. Donc, on va regarder déjà les fondateurs. Chris Lee et Irsal McGuinness. Et en fait, on voit que King Chris Lee, il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup d'expérience. Déjà, il travaille dans le domaine des jeux, etc. Depuis 2009. Et après, il a aussi travaillé... Alors, il a fait pas mal de travail dans le développement d'applications, dans le back-end, etc. Et puis après, donc, il a été software développement. Donc, il travaille sur des logiciels, etc. Et puis après, il s'est mis à la crypto. Donc, il était senior Solidity, ingénieur Solidity. Et ça, pour le compte de plein de projets différents. Et après, ce qu'il a fait, vu qu'il avait travaillé sur plusieurs projets, il a créé une structure qui s'appelle Forge Labs. Et Forge Labs, le but de cette société, c'est de regrouper des développeurs et d'aider des projets à concrétiser. En fait, il code pour le compte de projets. Et ce qui est bien, c'est que le but de ce qu'il faisait dans cette société-là, en fait, elle colle ensuite au but qu'il est en train de faire là, chez OAC Network. Et là, on voit que, par exemple, ils disent que nous pensons qu'un jour, de nombreux contrats sont présents sur la blockchain. Donc, eux, ils visent à essayer d'avoir une adoption globale et qu'un maximum de personnes puissent utiliser leurs solutions. Donc, Forge Labs, aujourd'hui, c'est fini. Mais du coup, avant, ils aidaient différentes applications et différents projets dans la blockchain. Et au bout d'un moment, forcément, qu'est-ce qu'il a fait ? Vu qu'il a travaillé pour plein de personnes entre 2018 et 2020, il a envie de monter son projet. Il a eu une idée. Alors, il a été aussi investisseur depuis le début de Polkadot. Et OAC Network, il l'a monté en décembre 2020. Donc, ça fait un an et quatre mois. Et le but du projet, comme je vous l'ai dit, c'est de rendre automatique des tâches manuelles. Mais vous allez voir, on va rentrer dans le détail après. Et la personne qui gère le technique, donc lui, il est cofondateur et CEO. Donc, CEO, c'est le PDG. Et le deuxième cofondateur, mais responsable technique, cette fois, c'est-à-dire la personne qui gère tout le code. Et on me dit dans le chat, salut, salut Nemboka, salut Normande, salut Goodilov. On parle de OAC Network. Et la personne qui gère la partie technique, c'est la fille, qui s'appelle Irsal McGuinness. Et du coup, elle qui gère la partie technique, on voit qu'elle a aussi une grosse expérience. Software, développeur. Et à chaque fois, c'était dans le domaine du développement. Donc, c'est-à-dire Goldman Sachs, Microsoft, Microsoft, Source, alors ça, je ne connais pas, Sourcework. Et puis après, plein de petites boîtes et tout. Blend, Flexport, Nova Credit et tout. Mais du coup, à chaque fois, c'était ingénieur, développeur. Donc, ça veut dire qu'on est pile-poil dans le cœur de ce qu'elle fait. Donc, tout va bien. Et elle, elle y est, elle y est toujours. Ils sont activement, ils sont très actifs et ils nous proposent une solution qui apporte de la valeur. Et on va vous parler de la solution. Après, on va regarder une troisième personne qui est importante. C'est l'ingénieur logiciel principal. En anglais, ils appellent ça Lead Software Engineer. Donc, on va regarder son profil parce que forcément, lui aussi, il a l'air d'être très compétent. Il gère une grosse partie. Ça doit être un des dirigeants dans le projet. Et donc, lui, pareil, Ryan Yutman. Je vais vous montrer un peu là où il bossait. Il bossait chez Deloitte en tant que consultant. Après, il était aussi, forcément, il est assez jeune. Il sort de l'école en 2014 au Delaware. Donc, il avait un bachelor en science. Donc, science, c'est l'informatique, en fait, si vous voulez. Et après, il a beaucoup bossé chez Blend. Et Blend, on voit qu'il a progressé de plus en plus. Tech Lead, Engineer Management. Et puis après, il y avait quatre autres expériences. Voilà, c'est un gars qui est jeune, qui a l'air d'être un peu doué. Et on voit qu'il a travaillé chez Blend en même temps que... Une autre personne de la team, j'avais vu ça. Voilà, c'est ça. En même temps que la responsable technique qui est Irsal McGuinness. Donc, ils ont travaillé ensemble chez Blend et pendant longtemps. Et pendant, d'ailleurs, même la même période de temps, cinq ans et cinq ans. Donc, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ici, ils ont bossé dans cette boîte-là. C'est qu'ils étaient efficaces ensemble. Et ils ont rejoint derrière le Chris Lee pour monter OAK Network. OAK Network. Pareil, je ne sais toujours pas comment on le dit. Donc là, OAK Network. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution d'automatisation sécurisée et sans confiance. Trustless. Pour le web, 3.0. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on va pouvoir utiliser des actions qui sont spécifiques et de les programmer dans le temps. L'exemple le plus connu et qui existe déjà chez Ethereum. Et là, c'est la base de base. C'est le plus simple possible. C'est par exemple, vous... Je ne sais pas. Vous gérez un petit groupe. Admettons, vous gérez un petit groupe. Vous investissez ensemble dans un projet. Vous vous regroupez, vous, la communauté. Vous avez un petit groupe de 10 personnes. Et vous voulez rentrer dans un projet qui nécessite de mettre 10 000 dollars. Vous n'avez pas les 10 000 dollars. Vous voulez vous regrouper. Là, au lieu d'envoyer 1 000 dollars, un par un, à des personnes différentes. Là, vous pourrez le faire de manière automatique. Ça, ça existe déjà sur Ethereum. Par exemple, une application qui s'appelle Disperse. Disperse App. Donc là, en gros, c'est quoi ? C'est vous brancher votre adresse Ethereum. Ou BSC. Enfin, un truc EVM compatible. Et derrière, vous pouvez envoyer des ethers ou des tokens. De manière automatique. Donc là, par exemple, si vous voulez le faire, vous allez sur ce site. Vous branchez votre adresse. Vous cliquez sur Send. Et vous mettez la liste des adresses à qui vous voulez envoyer de l'ETH. Ou d'autres jetons. Une fois que c'est fait, vous avez rentré toutes les adresses. Par exemple, moi, je rentre mon adresse qui est là. Admettons, je veux envoyer moi à mon adresse. C'est un truc bidon, mais je veux envoyer un ETH. Après, je mets une deuxième adresse. Je veux aussi envoyer un ETH. Après, je mets une troisième adresse. Lui, je veux lui envoyer deux ETH. Après, je mets une quatrième adresse. Je veux envoyer 20 ETH. Après, là, ça, je peux le faire sur Ethereum. Donc, vous appuyez sur le bouton et hop, vous envoyez. Vous avez vu, c'est très simple. Eh bien, ça, on va pouvoir le faire sur Polkadot. Mais là, si vous regardez bien, ce qui existe sur Disperse, là, ça nécessite de rentrer votre clé privé. C'est-à-dire de vous brancher et de le faire en temps réel. C'est-à-dire que là, quand je vais appuyer sur Send, ça va l'envoyer tout de suite. Sauf que, si je veux programmer ça dans le temps, admettons, je veux faire la même chose, là, les mêmes transactions, mais je veux les envoyer, par exemple, tous les 30 du mois. Eh bien, ça va être possible. Je vais pouvoir dire, moi, tous les 30 du mois, j'ai 10 copains qui m'aident à coder un projet. Au hasard, par exemple, vous avez un gars qui vous code un bot. Petite dédicace à Coucou, petite perruche. Salut à toi que je vois dans le chat. Donc, vous avez un gars, il code un bot. Et cette personne-là, elle veut envoyer des tokens à 10 personnes différentes. Eh bien, vous allez pouvoir le faire. Et si vous voulez automatiser et faire ça chaque mois, ça sera possible. Sauf qu'au lieu de mettre un ETH, deux ETH, etc., vous allez pouvoir le faire en DOT, en KSM, en OAK, en Turing, en TUR, ou tout autre blockchain compatible, XCM compatible, donc c'est-à-dire sur Polkadot ou sur Kusama. Et donc, du coup, vous allez pouvoir le faire, mais de manière cross-chain, directement. Envoyer, par exemple, au lieu de mettre un ETH, je vais pouvoir envoyer un KSM, je vais pouvoir envoyer un OAK, je vais pouvoir envoyer 20 GLMR et je vais pouvoir envoyer deux SETH, par exemple. C'est un exemple. Mais du coup, là, ce qui est bien avec OAK Network, c'est que l'une de ces applications, c'est que, en fait, comme c'est de l'automatisation, là, dans ce que je fais, il n'y a rien d'automatique. C'est juste que je glisse des adresses, j'en glisse 4, je les mets manuellement, et j'envoie, et au moment où j'appuie, ça va partir. Là, avec OAK Network, et ça, je n'ai pas vu ça ailleurs pour le moment, c'est que là, eux, ils vont créer une application qu'ils vont mettre à disposition du grand public et que vous allez pouvoir programmer. Donc, ça veut dire que là, au lieu d'appuyer sur Send et de le faire manuellement, vous allez pouvoir le faire de manière automatique, programmée et avec des caractéristiques de déclenchement. Par exemple, vous pouvez dire, je vous donne un exemple qui peut fonctionner très bien, par exemple, moi, sur mon wallet, j'ai 100 dots. Je vais envoyer 50 dots, mais je vais envoyer un dot à 50 personnes différentes, mais uniquement, et seulement si, le dot dépasse les 20 dollars. Ok ? Seuil de déclenchement, si le dot dépasse les 20 dollars, automatiquement, que je sois chez moi, pas chez moi, malade, à l'hôpital, mort, ou ce que vous voulez, la transaction, elle aura lieu parce que vous l'aurez programmée à l'avance. Donc, c'est une automatisation des transactions, mais attention, parce que ça, c'est possible, ça existe déjà partout, mais ça existe déjà partout. les seules personnes qui sont capables de faire ça aujourd'hui, c'est des personnes qui sont des développeurs. Sauf que là, au AK Network, il va proposer ça à tout le monde, au grand public, et moi, je suis concerné par ça, parce que j'ai aussi des petits groupes à gauche, à droite, et du coup, je vais pouvoir utiliser des choses de manière programmée à l'avance, etc., etc. Et là, il y a plein d'utilisations, il y a plein de choses qui s'ouvrent en termes d'utilisation, et ça, c'était la présentation que je voulais vous faire. Donc, en fait, ça, si vous êtes, en gros, les problématiques, si vous êtes habitués et que vous envoyez régulièrement des paiements à X ou Y personnes, que vous voulez, par exemple, parce que là, moi, je vous ai donné cet exemple-là, parce que c'est un truc qui me parle, mais il y a aussi plein d'autres choses. Exemple, vous voulez, par exemple, automatiser une stratégie de trading. Par exemple, je vous donne un autre exemple, vous dites, par exemple, vous avez all-in le dot, ok ? Petit clin d'œil, je sais que dans la communauté, il y en a plein qui font ça. Alors ça, c'est à vous de voir si c'est intéressant ou pas, mais admettons que vous avez beaucoup de dot et vous vous dites, bon, là, je suis quand même bien chargé et j'ai beaucoup de dot. Bon, là, il faut que je mette quand même en place une stratégie que si, par exemple, je ne suis pas là pendant trois semaines en vacances, que ça puisse se déclencher. Donc, par exemple, vous dites, voilà, j'ai beaucoup de dot. C'est un exemple, mais admettons, j'ai 500 dot. Eh bien, vous pouvez programmer une stratégie de trading. Par exemple, vous pouvez dire, j'ai 500 dot, je veux vendre 50 dot. Si le dot, il dépasse 20 dollars. Si le dot, il dépasse 25 dollars, je déclenche encore 50 dot en vente. Si le dot, il dépasse 30 dollars, je redéclenche 50 dot à vendre. Si le dot, il dépasse 35 dollars, je redéclenche 50 dot en vente. S'il dépasse, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire de manière automatique, programmée à l'avance. Alors là, je parle de vendre. Vous pouvez le faire aussi à l'achat. Admettons, le dot, il va en dessous des 15 dollars. Boum, seuil de déclenchement. 15 dollars, vous achetez. Que vous soyez présent ou pas présent, de manière décentralisée. Et ça, c'est sans donner ses clés privées. C'est-à-dire que, eux, ils vont vous mettre en place une petite interface qui est trustless. Donc, c'est-à-dire qu'avec confiance, vous n'avez besoin d'aucune compétence en code, c'est surtout ça qui est intéressant. Parce que moi, je ne connais rien en code et je sais que je vais en avoir besoin de cette application-là et que je vais l'utiliser. Donc, c'est intéressant. Donc, vous pouvez faire ce type de choses où vous pouvez dispatcher des fonds automatiquement sur plusieurs adresses avec des scénarios programmés à l'avance, etc. Ensuite, du coup, là, faire ces choses-là, ça demande du temps. Quand vous générez, quand vous générez, par exemple, des transactions qui sont manuelles et que vous voulez envoyer petit à petit des transactions, ça demande du temps. À chaque fois, vous allez devoir cliquer. Si vous devez en envoyer 20 différentes à chaque fois, vous y passez une heure ou deux à chaque fois. Là, avec OAC Network, boum, c'est programmé, ça part tout seul, c'est pratique, enfin, c'est rapide. Donc là, ils répondent à un besoin et c'est quelque chose qui est intéressant, surtout qu'ils répondent à un besoin dans ce domaine-là. mais ce qui est important de noter, c'est que ça, ça va être cross-chain. Ils vont utiliser la puissance du réseau Polkadot avec le système de jetons qui sont compatibles. Vous allez pouvoir le faire avec plein de jetons différents et peut-être même à terme avec des jetons type Ethereum, etc. Mais ça sera plus tard. Là, on voit déjà beaucoup trop loin. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'y stocke pas sa clé privée. On ne passe pas par des tiers qui sont centralisés, type Binance ou autre. Et là, vous êtes sécurisés puisque c'est la blockchain, c'est avec des smart contracts. Tout est programmé à l'avance. Donc franchement, c'est plutôt bien. Donc ça, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire au Hack Network ? Au Hack Network, ils vont mettre... Je vois qu'il y a Deep Blue dans le chat. Salut à Deep Blue parce que c'est lui le rédacteur de cet article-là. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire au Hack Network ? Ils vont créer une blockchain Layer 1. Donc ils vont mettre une blockchain. Ils vont programmer ça à destination du grand public. et le grand public va utiliser leur système. Donc comme on a dit, c'est assez simple. Vous pouvez baser ça sur des événements précis. Par exemple, le temps. Par exemple, vous pouvez déclencher des transactions en fonction des prix comme je vous ai dit juste avant. Par exemple, vous pouvez avoir des interactions avec des smart contracts en cascade. Par exemple, vous êtes sur un autre réseau qui déclenche un smart contract. Si ce smart contract-là se déclenche, et bien vous, votre scénario que vous aurez mis en place se déclenche également. Ça, c'est aussi possible. Donc là, il y a plein de choses qui sont possibles. Et du coup, ça, ils vont le faire avec Turing Network sur Kusama et avec OAK Network sur Polkadot. Et donc là, vous voyez un peu comment ça fonctionne par le modèle. Donc en fait, vous, vous signez la transaction, vous envoyez ça dans le registre avec le réseau de collateurs, donc sur la blockchain Layer 1 de Turing Network ou de OAK Network. Derrière, ça génère un contrat et le contrat, il peut être généré par d'autres contrats et qui prendra l'accès aux wallets que si le smart contract se déclenche par rapport au scénario que vous avez mis en place. Donc ça, c'est expliqué. De toute façon, l'article, il sera dans la description. Vous pourrez le visionner en temps réel. Et ce qui est bien, c'est que derrière, vous ouvrez le champ à plein de choses parce que vous pouvez aussi, enfin, ça va être aussi lié aux oracles, à des oracles décentralisés. Donc là, les oracles, ça laisse un champ de possibilités qui est infini et ce qui est bien, c'est que c'est facile à utiliser pour l'utilisateur lambda comme vous et moi. Donc là, par exemple, quand je dis que ça va chercher des données sur un oracle, là, ça peut être tout type de données. Exemple, élection présidentielle au mois d'avril 2022. Si je peux très bien déclencher un scénario de type si Emmanuel Macron est élu président, donc là, il va aller chercher comment il va déterminer qu'Emmanuel Macron a été élu président, il va aller chercher dans des données qui sont en dehors de la blockchain par des oracles avec des sites d'autorité qui seront validés par le système d'oracles et derrière, il va me dire bon, ok, Emmanuel Macron a effectivement été élu président, donc le scénario à Nono il se déclenche, Nono il va vendre 300 dots. C'est un exemple bidon mais ça peut être plein de choses comme ça ou même par exemple ça peut être dans le cadre d'un pari ou dans le cadre de plein d'autres choses mais là, ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir déclencher des scénarios de manière simple, facile, qui ne nécessitent pas de compétences en code donc ce qui est cool c'est que ça s'adresse au grand public et aujourd'hui, les seules personnes qui font ça c'est les créateurs de projets c'est les personnes qui développent des projets qui développent leurs propres des apps ils se font leurs petits trucs pour eux etc mais il faut payer un développeur ou alors il faut trouver un développeur qui accepte de vous le faire c'est compliqué etc là vous aurez l'interface pour le public ça c'est bien et puis derrière donc je vous parlais de ça et il y a un autre truc que je voulais vous dire oui voilà c'est ça il y a aussi un truc qui est très important c'est que là on ouvre le champ des possibles au niveau de nous des particuliers des utilisateurs par rapport aux objets connectés parce que là en fait avec les objets connectés par exemple vous pouvez déclencher un smart contract qui lui-même déclenche quelque chose sur un objet connecté par exemple je peux vous dire que si dehors il commence à pleuvoir donc il va chercher alors là c'est déjà assez poussé comme exemple ça sera pas ça pour tout de suite mais ça pourra commencer par des choses beaucoup plus simples si par exemple il pleut chez vous et que l'oracle il va aller sur les sites de météo qui sont vérifiés il pleut chez vous et bien il va peut-être commencer à je sais pas moi augmenter un peu le chauffage par exemple ou d'autres systèmes comme ça et donc là c'est bien parce qu'on va pouvoir avoir des objets connectés qui viennent avec la blockchain et de manière simple et facilement utilisable pour le grand public là on a Deep Blue qui dit ça peut être des oracles internes à leur blockchain ou bien d'autres pour l'instant rien ne définit ils peuvent faire développer ça par eux-mêmes ou aller utiliser les services de blockchain enfin d'oracle comme d'IA ou Chainlink ou d'autres donc là les fonctionnalités il sera prévu de programmer des transactions sur plusieurs critères pour le moment donc là je dis bien pour l'instant ils ont prévu de faire ce que je vais vous citer donc là moi je vous ai donné plein d'idées plein de types de fonctionnement de ce qui va se passer mais en réalité au début principalement ça va se faire surtout par le domaine du trading acheter vendre arbitrer etc pourquoi ? parce que c'est là où il y a le plus de volume de transactions et forcément eux Turing Network et OAK Network eux qu'est-ce qu'ils veulent c'est du flux sur leur blockchain et donc où il y a le flux aujourd'hui c'est sur le trading acheter vendre si le prix du Glimmer dépasse 10$ je ne vais pas le vendre mais je vais le swapper en DOT exemple c'est tout à fait typiquement le type de choses qui peut être réalisé assez vite donc le temps la première variable qui sera possible ça sera le temps c'est-à-dire que par exemple vous pouvez programmer des transactions futures et je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça hop voilà là c'est une capture d'écran du projet qui a été faite donc là vous voyez que ça va se présenter comme ça ça va se présenter comme ça et là vous pouvez voir à l'écran par exemple qu'avec le temps et donc quand je dis le temps vous pouvez voir dans l'historique là lui il a fait un truc qui est intéressant il a fait par exemple le 1er août 2021 je veux buy ETH everyday ok ça veut dire que tous les jours je veux acheter de l'Ethereum tous les jours je veux acheter de l'ETH donc ça c'est une variable dans le temps c'est tous les jours ok et ça peut aller jusqu'à la précision de la minute ça va pas jusqu'à la seconde mais ça va à la minute et du coup là donc vous typiquement l'exemple buy ETH everyday ou bien pay dot mon flea ça veut dire que tous les mois je paye des dots j'envoie des dots à telle adresse telle adresse telle adresse que j'aurais prédéfinie à l'avance franchement là on est typiquement avec la variable du temps qui sera rapidement utilisable dès les débuts de l'application donc ça c'est le premier type de chose donc par exemple il sera possible de programmer une minute précise dans le futur donc là voilà c'est ce que je viens de dire mais sans savoir à quelle seconde elle s'affecturera voilà c'est ce que je viens de dire ensuite la deuxième grosse fonctionnalité elle sera basée sur le prix du token c'est à dire que vous pourrez prévoir des ordres d'achat donc ça je vous l'avais dit un peu en préambule d'achat de vente et même et c'est ça qui est très important d'un DEX à un autre sur OAK Network et là notez bien ça je vous l'avais pas dit c'est très important et c'est super c'est que par exemple vous avez deux DEX vous avez le DEX Mangata et vous avez le DEX Karura Swap ou Karura Network ou autre n'importe lequel vous en avez deux vous pouvez très bien dire j'achète sur l'un mais je vais vendre sur l'autre voilà c'est possible vous pouvez acheter et vendre sur l'un et faire l'autre sur l'autre de manière programmée et d'optimiser des stratégies de trading par rapport à ça par exemple si vous savez que souvent il y a des écarts de liquidité sur certains DEX et que vous voyez que ça vous bloque et que vous pouvez en tirer un bénéfice ou que vous pouvez vous savez que sur Karura par exemple il y a une paire je sais pas c'est pour ceux qui mettent leur nez un peu dans le truc vous savez qu'il y a une paire où il n'y a pas beaucoup de liquidité et que vous savez que s'il y a un gros écart de prix sur le marché vous pouvez très bien mettre un ordre prévu à l'avance en disant que s'il y a un gros écart boum déclenche moi à tel ordre pour récupérer même si que je sois là ou pas là donc ça c'est cool c'est toutes choses qui sont programmables facilement grâce à à l'interface que je suis en train de vous montrer là donc ça c'est bien et vous allez pouvoir le faire d'un DEX à un autre avec des stratégies d'arbitrage ou autres ou par exemple vous déclenchez des ordres la nuit par exemple si cette nuit il y a sur un ça c'est typiquement le genre de truc qui peut arriver et je suis dessus des fois aussi admettons que vous allez sur un DEX où il n'y a pas beaucoup de liquidités genre par exemple vous allez sur je sais pas moi Zenlink une paire où il y a très peu d'achats ou ventes et vous savez que s'il y a un acheteur qui vient et qui met 5 ou 10 000 dollars et que ça fait un écart de 10% à la hausse ou à la baisse et bien vous pouvez très bien dire bah moi je vais je vais mettre un petit peu de liquidités sur la paire je dis une bêtise mais BNC ZLK Zenlink Bifrost par exemple sur Zenlink et bien comme je sais qu'il n'y a personne dessus qui veut acheter du BNC ou du Zenlink enfin personne fait des swaps et que donc du coup il y a très peu de liquidités je peux dire par exemple si le prix il se fait démonter de moins 40% et bien déclenche pas mon ordre s'il te plaît et là c'est des choses qui peuvent arriver assez fréquemment et donc du coup vous pouvez récupérer de la monnaie assez facilement comme ça parce que généralement quand il y a un écart de liquidités après le prix il revient il revient se mettre à son prix de base et donc ça c'est des stratégies d'arbitrage ou c'est des stratégies de scalping ou autre vous pourrez faire des choses comme ça après il y a le XCMP donc XCMP c'est le protocole d'échange de données entre différentes blockchains qui sont compatibles dans l'environnement et sur l'écosystème Polkadot et Kusama donc par exemple XCMP vous pouvez vous connecter de OAK Network vous pouvez vous connecter à la relais de chaîne Kusama ou vous pouvez vous connecter à Polkadot ou vous pouvez aussi vous connecter à Moonriver par exemple à d'autres parachains Layer 1 ça ça sera possible et c'est grâce à ce protocole XCMP ils vont travailler dessus rapidement et donc là c'est pour ça qu'on vous disait que vous allez pouvoir le faire sur différents decks mais vous pourrez aussi le faire sur différentes blockchains et ça c'est intéressant typiquement là vous allez chercher un truc sur Akala et vous pouvez renvoyer sur Karura exemple mais il y aura plein de choses qui seront possibles et donc on pourra voir ça donc là au niveau de la roadmap ça se fait assez vite parce qu'au moment où on parle il y a la crowdloan qui est en cours donc la crowdloan elle a été lancée le 20 mars donc si je clique dessus ça va m'ouvrir la page voilà il y a la crowdloan qui est en cours et ce qui est intéressant c'est que Turing Network eux ils vont lâcher alors c'est sur Kusama donc si ceux qui veulent participer il faut le faire avec des KSM et donc là eux ils distribuent 16% du supply initial distribué pour la crowdloan donc 16% c'est beaucoup donc la récompense de base elle sera supérieure ou égale à 1150 TUR et notez bien que ce qui est important c'est que en fait il y aura 1 milliard de jetons au total donc c'est comme 1 milliard c'est les mêmes chiffres que Akala que Polkadot que Glimmer etc donc pour faire des comparaisons de prix c'est assez facile donc là on sait qu'ils vont lâcher 1150 TUR donc l'ordre de grandeur s'il y a 1 milliard de jetons c'est quand même assez propre après attention c'est sur Kusama donc qui dit Kusama dit réseau d'expérimentation on ne sait pas comment ils vont gérer leur marketing derrière parce que là nous on vous parle du projet dans une phase très early dans une phase préparatoire où on est encore au début du début du début du début encore ce matin j'étais sur leur Telegram Turin Network ils étaient 80 personnes dessus donc là on est vraiment au début du début mais ce qui est important de voir c'est qu'ils vont lâcher beaucoup de jetons et pour l'accro de l'aune l'idéal ça serait de participer avant le 23 mars pourquoi ? parce qu'il y a un bonus de 10% avant le 23 mars et puis après il y a un code référeur pour tous ceux qui ont envie vous pourrez le faire sur la page polkafrance.fr et après plus il y aura de gens qui vont participer et plus ils vont donner des jetons TUR au grand public mais par contre c'est pas en nombre de KSM c'est en fonction du nombre de contributeurs donc s'il y a 2000 contributeurs plus 55 4000 plus 110 6000 plus 225 8000 plus 450 le hardcap c'est 100000 KSM bon là ils ont mis un chiffre qui est gros je suis pas sûr qu'ils vont aller jusque là mais bon c'est quand même intéressant à noter ce qui est cool c'est que notez bien ce qui est cool c'est que ils vont lâcher 30% enfin ils vont débloquer 30% pour tous ceux qui participent à la cro de l'aune ils vont lâcher 30% débloquable dès le début et une fois qu'on aura ces 30% là qui vont être débloqués après ils les débloquent tranche par tranche quatrième mois huitième mois douzième mois c'est pas bloc par bloc c'est à des dates précises définies à l'avance et ce qui est important de noter c'est que il n'y aura que 4,8% des jetons en circulation au début et vu qu'ils nous lâchent 30% de ce qu'on va participer à la cro de l'aune ça veut dire que potentiellement les personnes qui vont posséder le jeton au début ça sera les participants à la cro de l'aune et ça vous pouvez le voir dans le token metrics dans la libération des jetons hop je vais vous le zoomer ah bah j'arrive pas à vous le zoomer mais c'est pas grave mais vous le voyez là en bas en fait au tout début en vert au tout début en vert les jetons qui vont être distribués je vais faire comme ça hop voilà là on voit bien voilà en tout début en vert vous voyez que là en vert les seules personnes qui vont avoir les jetons ça sera ceux qui ont participé à la cro de l'aune donc là c'est la communauté qui va avoir les jetons au début et ça c'est bien parce qu'il n'y aura pas d'action de prix par rapport à ceux qui auront participé à une private sale ou autre et donc ça c'est cool parce que du coup tous ceux qui participent à la cro de l'aune en ce moment comme on est au mois de mars et que le marché il est quand même bien bas tout le monde a quitté les crypto-monnaies en ce moment et la blockchain donc là au moment où on participe maintenant et au moment où on va recevoir nos jetons au mois de mai si le marché se reprend au mois de mai ça risque d'être quelque chose qui sera très rentable parce que ça marche toujours comme ça c'est au moment où il n'y a plus personne et on participe que quand on va recevoir les jetons et que le marché là il va commencer à reprendre un petit peu et tout s'il reprend bien sûr bah là ça commencera à être intéressant surtout que qui aura les jetons ça sera les participants à la cro de l'aune donc là c'est bien par rapport à ça au niveau de la cro de l'aune franchement ils ont fait ça de manière assez fair juste et donc ça mérite de jeter un petit un petit oeil dessus donc voilà pour la cro de l'aune après par rapport au jeton donc je vous ai dit le jeton il y aura un milliard en circulation c'est important de noter qu'il y aura aussi une inflation annuelle ça veut dire que chaque année il y aura 5% du total qui sera créé et qui sera mis et distribué par les personnes qui feront du staking mais pas tout donc là je vous donne le détail il y aura 1% qui seront distribués pour les collators donc c'est à dire ceux qui auront un nœud dans le réseau il y aura 2,5% pour les personnes qui font qui mettent en jeton leur staking qui mettent en jeton en staking sur la blockchain Turing sur Kusama et il y aura 1,5% pour qui seront mis de côté pour les prochaines parachains se faire une réserve et pour pouvoir participer par eux-mêmes pour le renouvellement de la parachain etc bon après notez que ça sert à rien de rush le staking parce que pendant les deux premiers mois ils ne vont pas l'activer donc vu qu'ils ne vont pas l'activer pendant les deux premiers mois ça sera intéressant au bout du deuxième mois mais de toute façon si vous nous suivez sur PolkaFrance sur Discord sur Twitter ou sur Telegram nous on vous donne ces infos-là et vous les aurez en temps réel donc vous pouvez regarder ça tranquillement après on aura tout le temps de pouvoir mettre en staking ou pas l'utilité du token donc lui il va servir à faire les transactions du réseau donc c'est en TUR que les transactions et que les frais du réseau seront payés après de toute façon ça sur toutes les blockchains du réseau Polkadot et Kusama les frais du réseau ils peuvent être changés donc ça après ça pourra être changé et être automatiquement converti en un autre token qui est disponible sur votre wallet mais c'est important de noter que in fine après la conversion ça sera en TUR donc le jeton il est utilisé pour valider les transactions pour sécuriser le réseau staking gouvernance il y aura une DAO aussi vous pourrez voter après ils vont peut-être distribuer des fonds ils vont le faire d'ailleurs aussi pour incentiviser c'est-à-dire pour favoriser les développeurs pour qu'ils viennent accélérer l'écosystème sur OAC network etc et il y aura aussi un système de dynamic fees donc ça veut dire que vous pourrez régler les frais du réseau et ça c'est intéressant donc oui c'est ça donc c'est ce que je viens de vous dire donc je vais vous lire quand même la petite phrase que dit Blue nous avait mis le token TUR aura une fonction de gaz pour le réseau c'est bien ça afin d'effectuer les transactions le staking pour sécuriser le réseau de gouvernance que ce soit du réseau ou celui de la DAO et de récompense pour les développeurs donc c'est bien ça voilà pour le projet je pense qu'on a fait le tour j'aimerais juste regarder un petit peu ensemble la roadmap parler un petit peu du token Metrix et après on aura fait le tour donc la roadmap ce qu'il faut noter c'est que comme je vous disais là on est en pleine crowdloan de Turing Network sur Kusama donc si vous voulez y aller que le projet il vous parle et que ça vous intéresse et que vous pensez qu'il y a un potentiel dans ce cas là vous pouvez le faire avec ou sans lien Polka France faites comme vous voulez mais en tout cas notez que c'est en ce moment et ils risquent fort de gagner parce que là ils sont déjà premiers en même temps leur concurrent principal vient de déclarer forfait donc là Turing Network est déjà en train de gagner donc ça risque de se faire assez vite donc si ça vous intéresse faites-le si possible avant le 23 parce que vous avez le bonus de 10% pour tous ceux qui participent avant le 23 mars puis après vous pourrez toujours le faire mais je pense que d'ici le 27 tout sera bouclé ça sera déjà trop tard donc à réfléchir deuxième trimestre 2022 donc deuxième trimestre on y arrive bientôt donc le lancement de Turing Network donc ça veut dire qu'ils vont lancer là assez rapidement j'avais lu que d'ici le mois de mai ils seraient opérationnels et qu'ils pourraient lancer leur projet et que tout pourrait être prêt pour un lancement et utiliser leur application qui pourrait être sympa donc moi je vais la tester ça va m'intéresser la première fonctionnalité sera l'événement lié au temps ok donc par exemple vous pourrez dire tous les mois j'envoie 5 dots Adiblu et je vois qu'il y a Akata salut Akata dans le chat et j'envoie aussi 5 dots à Akata à Malombre et à The Real PMV donc fonctionnalité événement lié au temps donc ça c'est bien puis après ils développeront les événements sur des conditions de prix au XCMP donc inter-blockchain sur différents réseaux etc et sur les smart contracts donc ça mais ça ça vient juste après en premier ils vont aller faire au plus simple il faut que leur il faut que leur pardon il faut que leur plateforme fonctionne bien donc pour que leur plateforme fonctionne bien ils vont se focaliser sur le temps une fois que le temps ça va marcher derrière ils vont faire les conditions de prix ils vont faire les conditions cross-chain et ils vont faire les conditions qui s'appliquent par d'autres conditions vous voyez le truc c'est des conditions en cascade c'est la condition de la condition donc ça c'est c'est bien troisième trimestre donc troisième trimestre crowdloan de OAK Network donc cette fois ça sera la même chose mais sur Polkadot et dernier trimestre 2022 lancement de OAK Network sur Polkadot de manière totalement décentralisée déploiement de la gouvernance retrait de la Sudoké bon bah ça vous avez l'habitude si vous nous suivez depuis un moment mais le retrait de la Sudoké c'est la super clé qui permet de rendre le réseau décentralisé et que du coup la team n'a plus la main sur le réseau mais c'est la gouvernance qui prend la main sur le réseau puis ils vont mettre une marketplace de Dapp sur OAK ils vont mettre en place les oracles pour gérer les données etc. comme je vous ai expliqué juste avant et ils vont déployer une stratégie pour les objets connectés et ça s'ils y arrivent et qu'il y a de l'utilisation là dessus ça risque de faire quand même beaucoup de bruit en plus de tout ce qu'ils veulent faire franchement c'est ça mérite de se pencher sur ce projet c'est quelque chose qui est intéressant alors dans le chat on me dit les WC sont-ils connus les Venture Capital sont-ils connus oui ils sont connus et on va aller les regarder ensemble donc les Venture Capital derrière le projet c'est alors là c'est pas les Venture Capital c'est les partenaires il peut y avoir des Venture Capital mais c'est surtout les partenaires donc ils ont eu un grand de la Web3 Foundation notez que ils ont participé à un hack à ton donc le hack à ton c'est un c'est un c'est un programme de développement etc en fait c'est un comme un concours c'est un concours de développement et ils ont gagné donc ça veut dire que les mecs les mecs sont chauds quand même ils ont gagné un concours où il fallait développer etc sur l'écosystème Polkadot organisé par le Web3 Foundation c'était il n'y a pas longtemps donc c'est intéressant de le noter que les gars ils maîtrisent ils savent ce qu'ils font ils sont derrière ils ont un partenariat avec Onfinality Bifrost Subkiri Gate.io donc Gate.io c'est pas mal parce que s'ils ont un partenariat avec Gate.io et j'ai vu qu'ils ont fait un IMA ok c'est un NAMA c'est un Ask Me Anything avec Gate.io il y a quelques jours ça veut dire que potentiellement ils sont très proches d'eux et on pourrait imaginer un listing sur Gate.io ça serait plutôt cool ils ont un partenariat avec Web3 Go MyM Nobs OneBlock tout ça je connais pas Polyvrap je connais pas mais les projets du haut je connais et c'est des choses qui sont tout à fait bien après les Venture Capital on va regarder voilà ils sont là alors les Venture Capital tu les as là alors Monde Capital GSR Greylock Foundation Capital Shima Capital Hypersphère Hypersphère bon c'est un enfin ils ont une bonne réputation Blockwall Electric Electric Capital j'en connais pas beaucoup là dedans mais je connais Hypersphère c'est quelque chose de bien et après il vous remet les mêmes en boucle donc voilà pour les Venture Capital la roadmap c'est bon le Token Metrix on regarde un petit peu le Token Metrix donc là 1 milliard de jetons ok donc sur les 1 milliard de jetons et on parle de Turing Network cette fois là on est plus sur OAK Network parce que OAK Network on l'aura plus tard le Token Metrix mais on fait le Token Metrix de TUR Turing donc là on s'aperçoit qu'il y a 160 millions de Token sur 1 milliard qui est réservé à la crowdloan donc c'est 16% c'est quand même beaucoup surtout que notez bien ce que je vous avais dit un peu avant dans la vidéo c'est que quand ils vont lister au début OTGE en vert là il n'y aura que les crowdloans que ceux qui participent maintenant qui auront les jetons donc ça c'est ça c'est plutôt bien fait et du coup alors ça c'est la première chose 16% pour les crowdloans 15% pour payer des développeurs à venir s'installer sur la blockchain OAK et sur Turing Network là principalement ça sera d'abord sur Turing Network 15% pour faire grandir l'écosystème donc là on peut imaginer aussi là-dedans des frais marketing où ils payent des choses pour développer plus vite des audits des choses comme ça 10% pour les stratégiques partnerships donc ça ça peut être bien parce que s'ils veulent avoir des gros partenaires potentiellement il faut mettre les moyens donc là ils les auront Community DAO donc là il y aura une DAO et il y aura 10% des jetons qui seront décidés par la DAO donc je vous avais dit que le token TUR il va être utilisé pour voter et demain vous pouvez avoir la DAO la DAO c'est la décentralisade autonomus je ne sais plus quoi en gros c'est organisation c'est une organisation décentralisée et gérée par la communauté et donc du coup s'il y a un vote derrière ils vont pouvoir allouer plus ou moins d'efforts sur certaines choses et ça ils prévoient des jetons pour ce type de financement là donc ça c'est intéressant aussi ils vont garder 5% en réserve pour renouveler les futurs parachains sur Kusama plus tard ok dans un an au bout de 48 semaines ils auront besoin de renouveler d'ailleurs on a reçu des messages de personnes qui ne comprennent pas pourquoi Moonriver a renouvelé sans faire appel à la communauté mais s'ils ont déjà les fonds c'est fait exprès ils mettent dans leur token maîtrise des jetons qu'ils gardent pour après acheter le KSM au spot et après derrière ils n'auront plus besoin de la communauté le but c'est que le projet puisse voler de ses propres ailes et de ne pas être dépendant à chaque fois donc c'est pas contraire à la philosophie comme j'ai pu le lire ou entendre dans les échanges que vous avez pu avoir notamment sur Discord et un peu sur Telegram mais c'est c'est que les projets ils ont prévu ça ça coûte cher une parachain la sécurité parce qu'en fait on paye la sécurité et la sécurité elle a besoin d'être apportée d'être gérée donc oui ils ont un fonds pour ça et là eux ils ont prévu 5% 8% pour les early bakers donc là c'est les personnes qui ont participé à un financement prématuré déjà là on est prématuré mais il y avait des personnes qui étaient là déjà encore plus tôt avant et il y a 16% pour la team et 5% pour un fonds pour amorcer et pour motiver les collateurs à venir créer des blocs sur la blockchain Turing alors il y a après à chaque fois dans les jetons il y a plus ou moins de durée de blocage c'est ce qu'on appelle un vesting et le vesting vous l'avez là c'est à dire que là vous avez la manière dont vont être distribués les jetons et ça au fur et à mesure du temps donc là en fait quand vous voyez en abscisse de 0 à 6 6 c'est le nombre de mois et donc dans 6 mois vous verrez que tous ces jetons là vont être distribués et donc dans 6 mois au bout de 6 mois ils auront distribué déjà un tiers du total du token matrix qu'ils ont prévu voilà j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu je vous propose de vous abonner ou de cliquer sur la cloche avec plaisir si ça vous a plu petit pouce boum on est dispo sur discord twitter telegram un peu partout et aussi sur twitch parce qu'il y a du monde sur twitch et ça fait plaisir d'avoir la communauté qui discute avec nous sur twitch donc tout ça dans la description je vous dis à la prochaine youtube c'était un plaisir salut à tous ciao ciao